Mende, je sais que ce qui nous suit à travers le monde, c'est frotte les mains, que vous allez répondre à toutes les questions envoyées. Qu'est devenu ce jeune du Sankourou, l'homobiste par conviction ou l'homobiste par tribalisme ? On ne peut pas être l'homobiste par tribalisme. Je voudrais vraiment vous reprendre à ce niveau. Lumumba lui-même a défini ce qu'il était. Je ne suis pas une personne, je n'ai pas de tribu, je suis une idée. Donc réduire Lumumba à une tribu, c'est faire fausse route. C'est une idée, une certaine idée de la nation congolaise, souveraine, indépendante et qui traite d'égal à égal avec toutes les autres nations de par le monde. C'est ça Lumumba. Dans votre jeunesse, quelqu'un m'a dit ceci tout à l'heure, Lambert Mende était très engagé pour la défense du maréchal Mogoutou. Il avait une grande émission sur la TNC. Quelques temps après, Lambert Mende se retrouve en exil. Et on redécouvre Lambert Mende qui revient comme chef rebelle dans le RCD, en passant par l'Ouganda. Lambert Mende qui devient au niveau du Sénat l'un des personnages le plus en vue. Et dès qu'il y a eu l'AMP, Lambert Mende devient l'un des membres importants de la Kabylie pour terminer l'indéboulonnable ministre de la communication porte-parole pendant presque dix ans. Finalement, qui êtes-vous Lambert Mende ? Mais parlons d'abord de cette étape où on me fait passer pour, ayant fait une campagne pour le président Mogoutou. Je ne sais pas s'il a existé quelqu'un dans ce pays que nous appelions la République du Zahir à l'époque, dirigée par un parti État, cela veut dire tout, qui pouvait entrer dans la fonction publique sans faire ce que l'on semble me reprocher. Je ne sais pas. J'étais chef de bureau chargé de la communication au ministère de la jeunesse. Et on m'a donné comme mission d'animer une émission à la radio qui s'appelait à l'époque Office Zahiroi de la radio-télévision, Office Zahiroi de la radio-diffusion et de télévision. Et c'est à ce titre que j'animais cette émission. Vous étiez très motivé. Qui s'appelait ? Je fais tout ce que je fais avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de discipline. Et donc on ne va pas me demander de travailler comme un plouc. Je travaille toujours correctement. C'est mon travail. C'était mon job à l'époque. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que le régime allait droit dans un mur. On ne va pas me reprocher de m'être révolté contre ce régime après avoir essuyé mes premières culottes. Je vais dire dans l'administration publique. Il n'y avait rien de politique à l'époque. Puisque l'administration était confondue avec la politique. Je ne vois pas qui pouvait travailler à l'époque en dehors d'un parti qui s'appelait parti État. C'était le parti État. Alors vous étiez en Belgique, l'un des opposants. D'ailleurs quelqu'un même a dit Lambert Mendo aurait posé des bombes contre le régime du maréchal Mobutu. À partir de quand vous vous êtes allié à Etienne Tisséclé ? Je n'ai pas posé de bombes contre le maréchal Mobutu. J'avais développé bien sûr un discours après avoir rencontré notre compatriote François Lumumba à Bruxelles. J'ai officiellement adhéré au MNC Lumumba. C'était ma première adhésion dans un parti politique structuré parce que le MPR n'était pas à proprement parler un parti politique. C'était un melting pot. Tout le monde était dans le MPR. On était MPR même dans le ventre de sa mère, souvenez-vous. Et donc là j'adhère à un parti politique structuré et on me confie la rédaction en chef d'un organe qui s'appelait Uhuru. Et en même temps je devais porter la parole du parti MNC Lumumba sur la place de Bruxelles. Et encore une fois je l'ai fait avec toute mon âme, avec toute ma conviction. Au point d'un point d'un extrémiste. Au point de non, au point d'être devenu la voix de l'opposition lumumbiste. Il n'y avait le PRP avec le docteur Ilunga Emile que vous avez reçu ici, qui était lui responsable, représentant du PRP sur la place de Bruxelles. Avec la fille du défunt Ngalula Pandangila qui représentait l'UDPS sur la place de Bruxelles. Et donc chacun y allait un peu avec les moyens qu'il avait à sa disposition. Il faut dire que j'ai l'habitude de mettre toute mon âme dans ce que je fais. Et si tant est qu'on a conclu que j'agissais avec extrémisme, c'est peut-être ce dynamisme que je mets à accomplir toute mission qui m'est confiée. Et j'en suis fier. Et votre alliance, votre alliance ou l'alignement derrière Tshisekedi tienne ? Mon alliance avec le président Tshisekedi date de la conférence nationale souveraine. Parce que je ne reviens au pays qu'en novembre 1990, lorsque le président... Parlons des bombes d'abord. Les bombes, moi je ne les ai pas placées. Mais je faisais tellement du tort à l'image du régime monolithique du président Mobutu à Bruxelles, qu'ils ont choisi ce moyen pour mettre la pression sur moi en procédant à l'arrestation d'un membre de ma famille, le jeune Laurent Wombakonga, qui va faire 7 ans à Makala, sans avoir rien fait. On voulait m'avoir... Et l'affaire de bombes existe bien, hein ? Non, il y avait eu des bombes, mais nous ne les avons pas placées. Quelqu'un a placé une bombe, sûrement. Mais pas moi. Moi, mon combat, c'est un combat d'idée, c'est un combat de débat, comme nous en faisons maintenant. Mais quelqu'un a placé une bombe, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un émissaire libyen qui travaillait à Brazzaville, parce que je voulais bien comprendre pourquoi mon jeune frère a fait 7 ans en prison. Et donc nous sommes tombés sur cette piste-là, mais ça n'intéressait pas les sécurocrates du régime à ce moment-là. On voulait simplement me faire taire, on a même envoyé un mandat international contre moi à Bruxelles, mais à l'époque on ne l'avait pas exécuté parce qu'on s'est bien rendu compte que je n'avais rien à voir là-dessus. Donc je rentre au pays après que la conférence nationale souveraine soit convoquée par Mobutu. J'ai dit là, ça m'intéresse parce que c'est un cadre qui peut nous permettre de faire avancer les choses, faire bouger les lignes vers la démocratisation du système. Et c'est en rentrant au pays que je fais la connaissance du docteur Étienne Tshisekedi, qui avait rencontré mon jeune frère en prison à Makala. Vous voyez comment l'histoire se trame. Et mon jeune frère me met face au docteur Étienne Tshisekedi et qui me dit qu'il veut créer une coalition de partis politiques afin de pousser, qui s'appelait Union sacrée d'opposition radicale. Mais je n'adhère pas à l'Union sacrée radicale. Je dis au président Tshisekedi, je suis d'accord, mais permettez que nous puissions être vos alliés. Et nous ne serons pas membres de l'Union sacrée. C'est pourquoi l'Union sacrée radicale est devenue Union sacrée radicale et alliée. Alliée, là, c'est nous. Donc je n'ai jamais été... Avec les Oleganko et les autres ? Oleganko, j'étais dans l'Union sacrée. Moi, j'étais un allié de l'Union sacrée. Donc je n'ai jamais été ni de l'UDPS, ni de l'Union sacrée, mais j'étais allié à l'Union sacrée. Et c'est à ce titre qu'à la fin de la conférence nationale souveraine, les souverains conférenciers ayant demandé au docteur Tshisekedi de constituer un gouvernement d'Union nationale, il m'appelle à ses côtés pour représenter le mouvement lumumbiste au sein de ce gouvernement. Cela ne fait pas de moi un membre de l'UDPS. Pas du tout. J'étais membre du gouvernement Tshisekedi représentant le MNC Lumumba. C'est travail avec Étienne Tshisekedi. D'abord, quand vous êtes dans l'opposition, sans être d'abord au gouvernement, il y a eu des convenus avec Étienne Tshisekedi, qui vous a lâché plus d'une fois. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de déconnu ? Vous alliez, vous, les opposants, discuter avec le maréchal Mboutou, le maréchal Mboutou, vous donnez des postes. Non, non, non. Mon premier poste, c'est Tshisekedi qui me l'a dit. Je vais juste te poser ma question. Le maréchal Mboutou, vous proposez des postes. Étienne Tshisekedi, qui vous envoie dans un premier temps, accepte. Et lorsque il revient et puis il consulte sa base ou ne consulte pas sa base, il rénonce à ses postes, notamment celui du premier ministre. Il vous a même lâché une fois en plein meeting ici à Kintasa. Ça, c'est après. Il faut voir un peu la chronologie. Oui. Alors, comment expliquer que... La première chose, c'est qu'il fait un gouvernement dans lequel nous nous trouvons. Mboutou nous empêche de travailler. Et nous allons tous décider d'aller travailler sous un manguier ou sous sa tente à l'IMETI. C'était votre gouvernement bis. C'était ce gouvernement bis dont j'ai été le porte-parole. Et j'avais toute sa confiance parce que j'y avais mis aussi tout mon dynamisme, comme d'habitude, au point qu'il sentira la nécessité de m'envoyer en mission d'explication en Europe, aux États-Unis et même en Égypte, au sommet de l'Union africaine, avec le défunt maître Mukendi, paix à son âme, avec le professeur Zongola, avec M. Kikela Vikansi, paix à son âme. Nous sommes allés en mission, moi comme chef de délégation, puisque membre du gouvernement des manguiers, comme on nous appelait. Et nous avons fait un travail excellent. Les problèmes viendront par la suite. Oui. Le président Tshisekedi nous a envoyés pour plaider son retour à la primature. Nous sommes allés à Badolité pour parler avec le président Mobutu, qui nous a roulés dans la farine. Il nous a roulés. Il nous a roulés parce qu'il nous a promis que le président Tshisekedi reviendrait suite à un conflit qu'il avait eu avec le premier ministre Kengo. Lorsque nous sommes revenus, nous avons fait un rapport à notre chef, le président Tshisekedi, qui nous a très bien accueilli, qui était content, que la légalité, comme nous disions à ce moment-là, puisse être réhabilitée. Or, il se fait que neuf jours après, Mobutu ne respecte pas sa parole et reconfirme M. Kengo. C'est à ce moment-là qu'un débat éclate au sein de l'Union sacrée et alliée. Et vous avez la chaîne Tshisekedi pour aller chez Kengo. Nous ne l'avons pas. Nous sommes allés à Badolité, envoyés par M. Tshisekedi. Oui. Nous sommes revenus faire rapport à M. Tshisekedi. Et nous avons constaté avec lui que Mobutu nous a roulés. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des commentaires dans tous les sens de la part de ceux qui croient tout savoir mais ne savent en réalité rien, en disant que nous qui étions allés à Badolité, nous l'avions trahi. Oui, vous l'aviez trahi Tshisekedi. Nous ne l'avions pas trahi. C'est Mobutu qui a trahi son engagement. sa promesse. Et ce n'était pas la première fois que Mobutu trahissait une promesse. Donc c'était notre apprentissage politique. Et on nous a mis... Et alors comment vous vous êtes retrouvé dans le gouvernement de Kengo alors que Tshisekedi ne voulait pas ? Mais il n'avait pas à vouloir. Moi, j'étais du MNC Lumumba. Il n'avait pas à me donner des ordres. Moi, j'étais du MNC Lumumba. Mais il était votre premier ministre ? Mais oui, bien sûr. Mais j'ai quitté son gouvernement dès lors que j'ai été cloué au pilori pour une chose dont je n'étais pas du tout responsable. Avouez que je pouvais me fâcher pour ça. Avouez que ma base pouvait dire, écoutez, quittez cette barque et allons faire autre chose. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec M. Kengo. Nous sommes des humains. Alors, revenons quand même à cette chronologie de Lambert Mende. Je reviendrai aux questions tout à l'heure. Ceux qui sont à la maison, c'est les pauses de ces questions. La première. Lorsque vous revenez après l'entrée des musées, après la guerre d'agression, après les dialogues intercongolais, on ne va pas revenir sur tout ça parce qu'on est en direct. Vous êtes maintenant ici, Lambert Mende, membre de la classe politique. Vous avez été au Sénat. Ensuite, vous êtes dans les plateformes politiques ici. Comment expliquer qu'on vous aligne toujours avec ceux qui ont agressé le Congo ? La RCD notamment. Vous savez, lorsque l'AFDEL est entré ici, moi j'étais ici à Kinshasa. J'ai fait un an et demi avec nos amis de l'AFDEL, la plupart d'entre eux, que je connaissais très bien, mais qui n'acceptaient pas que je sois venu à la conférence nationale. Vous voyez ? Vous voyez que les problèmes ne sont pas aussi simples que ça. Les gens veulent... On vous réprochait d'avoir été à la conférence nationale souveraine parce qu'eux, ils n'y croyaient pas. Et ils voulaient que nous, nous puissions devenir plus ou moins dépendants de leurs convictions. Moi, j'ai cru que la conférence nationale souveraine pouvait faire bouger les lignes. De même que le docteur Tshisekedi le croyait aussi. Mais nous avons été tous manipulés par le président Mobutu. Vous comprenez ? Et donc, moi, je me suis rendu compte que j'ai essuyé cette espèce d'animosité, d'hostilité de la part de certains amis avec lesquels je m'étais retrouvé, de l'AFDEL, avec lesquels je me retrouvais et je m'étais retrouvé à Bruxelles notamment. Mon frère et ami qui est décédé depuis oui, malheureusement, Gaëtan Kakoudji, qui était ministre de l'Intérieur et qui a eu même l'audace de me dire un jour, vous êtes encore vivant. Alors, quand un ministre de l'Intérieur, de l'AFDEL, à l'époque, vous dit, vous êtes encore vivant, mon cher ami, je pense qu'il y a de quoi prendre la poudre d'escampette pour rester en vie. Et c'est ça qui vous a envoyé chez les... C'est ça qui m'a envoyé... Les Urgandais. Mais absolument. C'est ça qui m'a envoyé à Kampala d'abord, puis à Goma. Alors, est-ce que cette guerre du RCD, c'était pour balkaniser le Congo, avec la complicité des Urgandais et des Rwandais, et vous, vous êtes nationaliste et lumoumbiste, comment vous avez pu accepter de travailler avec les étrangers qui avaient pour, vers l'été, de balkaniser le Congo de Lumumba ? Ce que je viens de vous dire, vous indique très bien que je suis tombé là-dedans comme un cheveu dans la soupe. Dans la rébellion. Bien sûr, parce qu'ils se sont brouillés, je pense, au mois d'août, 1998. Moi, j'y suis arrivé vers fin 1999, après que j'ai reçu des menaces de mort. Et en allant même pour essayer d'aller à Bruxelles, je suis tombé dans l'eau ici, dans le fleuve Congo. J'ai failli me noyer. Ce sont des pêcheurs qui m'ont sauvé. Donc, je suis un survivor, comme disent les Anglais. Et donc, j'étais devenu quelqu'un d'assez amer. Et j'ai rejoint de mon plein gré. Contre qui ? L'AFDEL ? Plutôt le RCD contre qui ? Plutôt contre mon ami Gaëtan. Et j'en ai parlé avec Mouzee. Parce que vous menacez de mort ? Oui, vous menacez de mort. Et j'ai eu l'occasion de parler avec Mouzee. Parce que quand j'ai découvert ce qu'était l'AFDEL, après être passé quelques mois seulement avec eux, eh bien, j'étais emprisonné. Parce que je n'ai pas gardé la langue dans la poche. Vous avez été emprisonné ? C'est la guerre de Kisangani qui m'a permis de découvrir que ces gens n'étaient pas venus pour démocratiser le régime de l'AFDEL, mais qu'ils avaient d'autres ambitions qui n'étaient pas bonnes pour cet homme que vous doigtez, Patrice Lumumba, et ses idéaux. Donc, vous voulez... Et donc, j'ai dénoncé... Attendez, je n'ai pas attendu de quitter Goma pour dénoncer cela. J'ai convoqué une conférence de presse à Goma, profitant de ma position de porte-parole du RCD, et j'ai dénoncé la responsabilité et de l'Ouganda et du Rwanda dans cette déstabilisation de la République démocratique du Congo. C'est quand vous vous êtes rendu compte que les Rwandais et les Ougandais étaient là pour battre les Goma. Voilà, j'ai été mis aux arrêts. J'ai fait 49 jours avant de fuir. Et je ne trahis aucun secret d'État en vous disant que c'est Mzee Kabila qui avait eu l'occasion de suivre ma conférence de presse, qui a organisé mon évasion de Goma et qui m'a reçu ici, à Kinshasa, 4 mois avant d'être tué. J'ai vu Mzee Kabila. Qui était pour vous cet homme ? Mzee Laurent-Désiré Kabila ? Oui. C'était le fidèle continuateur de Patrice Lumumba. Et quand je lui ai dit, quand il m'a reçu, il m'a reçu 5 fois pendant le petit cours de temps que j'ai fait ici. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas cherché ? Et je lui ai dit, Mzee, je vous ai écrit trois lettres. Il m'a dit, mais j'en recevais, j'en reçois des milliers. C'est dommage, petit frère, qu'il n'y ait pas des jours de 48 heures. Et il a éclaté de rire. Mais je ne sais pas lire tout. Voilà ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous regrettez les années RCD ? Non, je ne regrette rien parce que j'ai appris beaucoup de choses. Si je n'y avais pas été, je pense qu'il n'aurait pas eu son attention attirée par ma petite personne. suite à la conférence de presse que j'ai pu faire à Goma et qui m'a rapproché de lui dans les derniers mois de sa vie. Alors, j'ai des témoins pour tout ce que je dis. Vous interrogerez son dernier conseiller spécial, Nono Lutula, qui vient d'être libéré. Vous interrogerez son aide de camp, le colonel Edi Kapend, qui m'introduisait à lui. Vous interrogerez le colonel Moutindo, qui l'a envoyé me voir. Même quand je suis rentré en Belgique après l'avoir vu, il m'a envoyé des émissaires parce que nous échangions des idées pour le futur du Congo. Lambert Mende, après la transition, on vous a vu très proche. Donnez-moi la photo du président Kavila. Vous vous êtes rapproché plus de l'AMP de l'époque en devenant un personnage très important. Mais c'est un processus tout à fait normal dans la mesure où je m'étais rapproché de Mzé-Laurent-Désiré Kavila. Je ne pouvais tout naturellement que me rapprocher de Joseph Kavila quand il est devenu président de la République, succédant Amzé-Laurent-Désiré Kavila. Et j'ai partagé avec lui les idées que j'avais eu l'occasion de partager jusqu'à sa mort avec son père et prédécesseur. Pourquoi je ne me serais pas rapproché de lui ? Je me suis rapproché de lui. Je me sens proche de Joseph Kavila. Vous vous sentez proche de Joseph Kavila ? Absolument, monsieur. On va y revenir. Oui. Qu'est-ce qui vous a déterminé Lambert Mende, ne vous répétez surtout pas, à vous aligner dans cette défense de la patrie ? On dit de vous que vous êtes un souverainiste, on dit de vous que vous êtes un lumoumbiste convaincu, convaincant. Lorsque vous avez tendance à vouloir le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir ? C'est-à-dire, depuis Mobutu, lorsque Lambert Mende voit que Tshisekedi va avoir le pouvoir, il va dans le gouvernement en alliance avec Tshisekedi. Lorsqu'il voit que Kengo est en train de récupérer la primature, il reste avec Kengo. Lorsque le RCD, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on va chuter là par là un peu plus. Oui, mais il y a des étapes que vous zappez. Les 10 ans que j'ai passés à Bruxelles en exil, c'était le pouvoir ? Vous croyez ça ? Les 7 ans que mon frère a fait en prison à Makala, c'était le pouvoir ? Vous ne faites pas du zapping ? Non, écoutez. Non. Quand il y a des choses correctes, je les soutiens. Quand des choses ne vont pas, je les dénonce. C'est tout. Je suis un homme entier. Je suis un homme vrai. Dans ma culture ethnique, c'est comme ça que nous sommes. On ne va pas nous refaire. Je commence quelques questions. Il y a Félicien qui envoie cette question de Bruxelles, justement, que vous connaissez bien, parce que vous avez beaucoup vécu là-bas. Il dit, en 14 ans de ministre... 12 ans. On peut ajouter les années. Peut-être avec ce qui est dit. Voilà. Qu'est-ce que Lambert Mende a donné au Congo ? Qu'est-ce qu'il peut laisser à la postérité ? En tout cas, l'idée que l'héritage politique et idéologique de Patrice Doumoumba vaut la peine d'être raffermie. Parce que jamais je ne me suis écarté de cet enseignement patriotique, nationaliste de Patrice Emery Doumoumba. Et je ne peux pas considérer mon apport à la République démocratique du Congo en termes d'un apport matériel. Parce que je n'ai pas eu des ministères qui me permettaient d'exercer des responsabilités en termes d'investissement. Hydrocarbures quand même. Oui, les hydrocarbures, deux ans. Mais j'ai quand même eu le temps de conclure certains accords. Et depuis que j'ai quitté les hydrocarbures, excusez du peu, mais je n'ai pas l'impression qu'on a pu beaucoup avancer. Alors, je vous pose cette question parce que ça fait partie un peu du centre de cette émission que nous faisons ensemble. Envoyant la photo, la dernière, le ministre au Palais de la Nation. Voilà la question que les téléspectateurs se posent. Lorsque cette photo apparaît dans les médias, on dirait tsunami général. Qu'est-ce que Lambert Mende est parti faire ? Lui, membre éminent du FCC, défenseur, pour ne pas dire gardien du temple du FCC. Qu'est-ce qu'il est parti faire chez le président qui était en pleine consultation pour l'Union Sacrée ? Non, le président n'était plus en consultation pour l'Union Sacrée. Non, ça c'était fini de consultation, mais c'était un période de recrutement quasiment de l'Union Sacrée. Ah, recrutement, je n'ai jamais quitté d'abord le FCC. Pour qu'on m'ait recruté, il faut que j'ai quitté le FCC. Vous êtes le FCC tous les jours ? Je suis du FCC. Lequel ? Le FCC, il n'y en a pas deux. Ceux qui s'amusent à raconter FCC tel, FCC tel, moi je n'en connais pas deux. C'est une plateforme électorale que nous avons de facto transformée en plateforme politique. Il y a des débats là-dedans, mais il n'y a pas deux FCC. C'est le FCC que dirige Joseph Kabila Kabang. Là, on a dit que Lambert Mende était parti officiellement pour parler des lignes maritimes congolaises. Oui. Dans ces dossiers, sur la table, devant le président, il y avait quoi ? Il y avait des documents relatifs aux investissements que les lignes maritimes congolaises entendent faire parce que nous voulons que nos couleurs flottent maintenant sur les océans. Je vous ai toujours dit, Jean-Marie, que je fais toujours à fond ce qu'on me demande de faire. On m'a confié la présidence du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises et ça, c'est la troisième audience chez le président de la République. Troisième audience ? Troisième audience comme président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Thierry Moussenopo à cette audience ? Alors qu'il ne fait pas partie des lignes maritimes congolaises. Oh si ! Thierry m'accompagne à la présidence du conseil d'administration. C'est un de mes principaux conseillers. Je vous donne l'information. On dit que c'était pour les gens du CECI. Mais il peut être membre de mon parti, être mon conseiller, pourquoi pas ? Où est-ce que vous voulez que je recrute mes conseillers comme PCA des lignes maritimes congolaises ? Sinon, dans mon parti. On dit, à l'issue de cette audience, vous avez dit... Je n'ai rien dit. Enfin... À l'issue de cette audience, on m'a posé des questions. Je n'ai rien dit. Je suis allé à cette audience pour parler des lignes maritimes congolaises. Une chose en entraînant une autre. Nous avons parlé avec le président de son initiative. Je lui ai posé des questions. Puisque je suis un intellectuel, puisque je suis un homme politique, puisque je suis curieux. Et je lui ai demandé, excellence, mais votre union sacrée, c'est de quoi il s'agit ? Est-ce que c'est un parti politique ? Est-ce que c'est un regroupement de partis ? C'est quoi, au juste ? Parce que je vois des gens adhérer, etc. Est-ce que vous cessez d'appartenir à l'UDPS ? Est-ce que vous nous inviteriez, nous, là, qui avons des partis, un racinement historique, à quitter nos partis, pour venir adhérer à un autre parti ? Ce qui nous mettrait très mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il dit ? Et le président a répondu de manière assez claire, il s'agit d'une coalition gouvernementale la plus large possible. Je veux ratisser plus large. Autrement dit, vous voulez élargir FCC ? Je ne l'ai pas fini. Et je lui ai dit, vous me rassurez. Vous me rassurez avec cette réponse. Je vais la partager avec mes amis, au sein de mon regroupement politique, avec mes amis au sein du FCC, et je viendrai vous donner notre position. C'est ainsi que je me suis interdit, Jean-Marie, au sortir du palais de la Nation, de faire la moindre déclaration à la presse. Il m'avait tendu le micro. Je suis quelqu'un qui aime parler, mais il n'était pas question de donner une position qui aurait été une position individuelle. Alors que j'ai un regroupement politique. Laissez-moi vous poser la question qui vient d'Afrique du Sud, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent là-bas. Voilà. Est-ce qu'elle a permis d'un pays peur de représailles de l'Union sacrée triomphante en adhérant à celle-ci ? Je ne pense pas que la peur fasse partie de ce qui peut... Navire FCC Chavirant, vous avez vu, il y a l'Union sacrée qui se pointe. Mais je n'ai pas quitté le FCC qui Chavire. Vous dites que c'est ça Chavire. Mais je ne l'ai pas quitté. Et donc, cet argument tombe de lui-même. Je ne quitte pas le FCC. Je veux convaincre le FCC que l'idée du président est bonne pour le pays. C'est-à-dire ? Oui. De rassembler le plus grand nombre de forces politiques congolaises autour d'un projet de gouvernement à négocier. Où est le mal ? Autrement dit, la notion des partis politiques ne compte pas. Mais comment ? La notion des partis politiques compte. Comment vous allez faire ? Mais déjà vis-à-vis du FCC. Oui. Est-ce que la notion des partis politiques compte ? Oui, il compte. Puisque le FCC n'est pas un parti politique. Le FCC est une plateforme électorale transformée de facto en plateforme politique. qui n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître nos partis. Je n'ai pas été élu député national pour le compte d'un parti ou d'un regroupement qui s'appelle FCC. J'ai été élu pour le compte d'un regroupement qui s'appelle Alliance CCU et Alliés. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, nous avons créé le FCC pour soutenir une certaine idée au niveau de l'élection présidentielle. Lorsque nous avons échoué, nous avons décidé de transformer cette idée en une plateforme politique. De facto, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir lui donner corps juridiquement. Il faut le temps pour cela. C'est quoi les corps juridiques de l'Union Sacrée ? Mais c'est la même chose. Ça ne nous empêche pas de réfléchir. Donc vous n'avez quitté... Ça ne nous empêche pas de réfléchir. C'est l'intérêt de la nation qui doit nous mouvoir. Qu'il y ait une structure juridique ou non, là où est l'intérêt de la nation, Jean-Marie, vous me trouverez toujours. Alors, lorsque Thierry M. Nepo dit « Nous sommes allés à l'Union Sacrée », c'est le président Kabila qui nous a envoyés. Et vous êtes en train de tuer l'Union Sacrée parce que... Mais à ma connaissance, excusez-moi, le président Kabila ne nous a jamais dit, aucun jour, que le FCC avait pour objectif de tuer l'Union Sacrée. Et le président Tshiseké ne m'a pas dit ce jour-là, puisque la photo est là, que le but de l'Union Sacrée était de tuer le FCC. Mais lorsque l'Amber Mende... Excusez-moi, je termine ma réflexion. Oui, terminez, terminez. Tous les deux m'ont donné l'impression d'être mûs par des considérations nationalistes, patriotiques, qui méritent d'être défendues. Voilà le problème. Disons-nous la vérité. Les gens qui nous suivent, ils ne vont pas comprendre. Je sais qu'il y a un profond malaise. Attendez, attendez. Lorsque vous, FCC, si vous considérez que vous êtes toujours FCC, bien sûr, vous bloquez, Félix Tshiseké, qui est le président de la République, votre coordonnateur vous donne des instructions, voilà, le Janine Mabounda ne respecte pas le président, Tamboui Mamba ne respecte pas, certains ministres ne l'obtempèrent pas, etc. Ça, ce n'est pas dans les sens de cohésion, premièrement. Mais écoutez... Attendez, je pose ma question. Lorsque maintenant l'Union Sacrée est en train, d'après toutes les sources, ce qui se voit, ce qui s'est dit, de siffler vos députés, moyennant quelques fois de l'argent, ça s'est vérifié, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de supputations là-dessus, ce n'est pas des bonnes guerres. Laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas... Comment vous allez me dire que Joseph Kabila et Félix Tshiseké s'entendent pour mettre tout ceci en place lorsque vous faites des crocs en jambes les uns les autres ? Je n'ai pas dit qu'ils s'entendent. J'ai dit que leur objectif me semble défendable à chacun. Je reconnais qu'il y a un profond malaise entre le FCC et son ancien partenaire, le CACHE. Je le reconnais, puisque j'étais aux premières loges. D'une part, au niveau du FCC, je peux dire que cela a été aggravé par la distance que notre autorité morale, que je salue et auquel je voudrais adresser mes vœux les meilleurs pour l'année 2021. Vous regardez de la sympathie pour lui ? Absolument, mais puisque je vous ai dit que je reste à ses côtés, que notre autorité morale a pris trop de distance vis-à-vis de la gestion quotidienne de notre FCC, qu'il a abandonné... Excusez-moi, oui, entre les mains... Vous taclez votre coordonnateur, là ? Mais écoutez, je dis qu'il a... Est-ce qu'il est interdit de critiquer ? Allez-y ! Personne ne m'empêchera de critiquer, je suis un homme libre, j'adhère librement, je dis ce que je vois, je dis les choses comme je les sens, et c'est ça qui fait mon succès même dans ma circonscription électorale. Je n'irai pas par quatre chemins. Il avait laissé trop de distance entre lui-même, qui est un homme de sagesse, un homme de raison, et la gestion quotidienne de la famille politique qui s'appelle FCC. Et à plusieurs reprises, nous lui avions demandé de reprendre les choses en main. Nous l'avons fait à Mwella Lodge, pas moi seul, beaucoup d'entre nous. Nous l'avons fait à Safari Beach, nous l'avons fait à Kinga Kati, lorsqu'il nous a reçu tous les députés et sénateurs de sa famille politique. Ça n'est pas venu. C'est peut-être ça aussi qui a aggravé le malaise qu'il y avait au sein du FCC. Mais le FCC n'est pas seul en faute, excusez-moi. Je passe maintenant au niveau du Cache. Le Cache a un parti qui est central, qui s'appelle l'UDPS, parti historique, avec lequel nous avons appris à cheminer depuis la Conférence nationale souveraine. Et tout n'est pas rose. Il y a un vacarme... Nous sommes suivis à l'IMETE. Oui, oui, bien sûr. Ils ont même été grandes et grandes... Je n'ai peur de personne. Je constate qu'il y a, et je l'ai dit au président de la République, qui est le responsable politique, qui est l'autorité morale de l'UDPS. J'ai dit, monsieur le président, au sein de votre parti, il y a trop de vacarme qui confine même à la chasse aux sorcières. Il m'est difficile d'envisager un rapprochement sérieux qui est des lendemains si ces vacarmes continuent en termes de chasse aux sorcières contre d'autres Congolais uniquement parce qu'ils sont du FCC. J'ai fermé la parole. Je l'ai dit. Et le président a répondu. Il vous pose à ce propos... Et sa réponse m'a satisfait. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit... Il va sanctionner Kaboude Kabouya ? Il m'a dit qu'il n'allait pas encourager ce vacarme qui confine à la chasse aux sorcières. Est-ce que vous n'allez pas... Qu'il est le président de tous les Congolais. Est-ce que vous n'allez pas vous rendre mauvais service, Lambert Médé ? Il m'a dit qu'il est le président de tous les Congolais. Et je lui ai dit que c'était ma conception aussi de la haute charge que nous, les Congolais, nous lui avons confiée. Mais c'est qu'il est en train de dire... Aussi bien ceux qui ont voté pour lui que ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Mais ça risque de vous coûter cher. Parce qu'aujourd'hui... Mais coûter cher, pourquoi, mon ami ? Jean-Marc Kaboude est aujourd'hui... Mobutu, je n'ai pas eu peur de lui. De qui j'aurais peur ? Attendez. Jean-Marc Kaboude est aujourd'hui l'homme puissant. Plus que Mobutu ? Même... Il n'est pas plus malfaisant que Mobutu. Mobutu, nous lui avons dit non. Mais on dit qu'Ignon Sacré, c'est lui. Si vous êtes en Bisous avec Kaboude, mais c'est fini pour vous pour avoir de la place dans l'Ignon Sacré. Et vous prenez le président Tshisekedi pour quantité négligeable ? C'est vous maintenant qui créez des problèmes. Agent-Marc, qui est un jeune homme que je connais bien. Je reviens. Je reprends la question. Oui. Ah, celui-ci est de Paris. Est-ce que Lambert Mende a trahi le combat de plus de dix ans comme ministre, porte-parole, etc. de la Kabylie pour devenir aujourd'hui l'homme qui défend Félix Tshisekedi ? Vous m'avez entendu défendre quelqu'un. Je ne défends pas des individus. Vous savez, les petits esprits parlent d'eux-mêmes. Les esprits moyens parlent des autres personnes. Les grands esprits parlent des idées. J'ai peut-être que le tort de me considérer comme un grand esprit, je ne parle que des idées. Et des idées, j'en ai, vous savez, Jean-Marie, depuis tout petit, depuis que j'étais au collège, lorsque je faisais mes humanités gréco-latines, j'avais un professeur qui nous parlait beaucoup de ce qui se passait dans la Rome antique. Il y avait un empereur romain qui s'appelait Marc Aurel. Je me souviens de ça parce que son nom latin c'est Marcus Aurelius Antoninus qui nous a appris le stoïcisme en politique. Le stoïcisme, c'est-à-dire rester zen devant toutes les contrariétés. Et c'est le conseil que j'ai donné même au président Félix Antoine Tissékédi. Rester zen même devant les contrariétés lorsque vous êtes au pouvoir. Pourquoi Marc Aurel ? Pourquoi l'empereur Marcus Aurelius Antoninus ? Parce que Marc Aurel qui a régné entre 161 et je crois 180 de notre ère a institué dans l'administration de l'Empire un ministère où il a nommé quelqu'un dont le rôle était simplement dans les grands moments de prise de décision de lui dire Majesté quoi que vous fassiez quoi qu'on veuille vous faire croire souvenez-vous vous n'êtes qu'un être humain vous pouvez vous tromper vous n'êtes qu'un homme c'est le seul rôle de ce type là et moi ça m'a pénétré profondément donc dire à un chef qu'il faut réorienter les choses dans un sens correct je crois que c'est un service qu'on lui rend nous sommes en direct il n'y a pas tout le temps dire que tout va bien il y a beaucoup de questions d'Amber Mende à Paris encore Roger Camanda qui est à Paris l'Amber Mende peut-il expliquer pourquoi la formule 1 plus 4 a marché le FCC cache jamais et pourquoi est-ce que moi je dois expliquer les formules auxquelles je n'ai pas participé moi je n'étais pas dans la 1 plus 4 je pense que le président Joseph Kabila M. Bemba M. Roubaix malheureusement il y en a deux qui sont décédés vous diront quel mécanisme ils avaient mis en place pour mieux faire marcher la formule 1 plus 4 d'où la nécessité d'encourager le président Félix Antoine Tshisekedi qui est aujourd'hui à la tête de l'état congolais a s'inspiré de son prédécesseur Joseph Kabila qui a réussi à synthétiser les contraires ce n'est pas une mauvaise chose puisqu'il avait réussi déjà cette synthèse comment il a fait je pense que le président Kabila a peut-être une expérience à partager avec son successeur Laurent Cattolet Abidjan Côte d'Ivoire si Mende venait à être approché par le président Tshisekedi quel poste lui a-t-il proposé à part celui des porte-parole parce qu'il est bon personne ne m'a proposé un poste j'ai parlé au président malheureusement nous n'étions qu'à toi parce que vous êtes félicité on dit si vous étiez à la place de je le nomme à Kélé vous ferez mieux la communication du président est quasi par terre aujourd'hui Lambert Mende l'homme le plus chouchouté malgré qu'on vous appelait hier Tshaku National je ne fonctionne pas sur base par les mêmes personnes je ne fonctionne pas sur base de ce que moi j'appelle les réactions comme les atalakou comme les musiciens aiment bien non moi je suis un homme rationnel le jour où on va me proposer quelque chose je pourrais dire ce que j'en pense à celui qui va me le proposer ce n'est pas sur la place publique que je viendrai exposer cela moi j'ai posé une question au président de la république sur la nature de son initiative il m'a répondu j'ai dit je vais partager avec les miens nous avons partagé et je n'ai même pas eu besoin de revenir à lui pour donner la réponse nous avons répondu en disant nous soutiendrons cette idée et nous ferons campagne auprès des nôtres au sein du FCC pour que le plus grand nombre de gens au sein du FCC la soutiennent mais pourquoi est-ce qu'il faut lâcher Kabila et venir chez Tshisekedi mais Kabila et Tshisekedi venaient de faire une coalition pourquoi est-ce que le FCC de Kabila n'entrerait pas dans cette coalition plus large que le président Tshisekedi a en vue mais justement si vous êtes pour cette photo là il y a Emery Kaiba qui est à Lubumbashi en direct il dit est-ce que l'Amberminde est conscient que c'est lui qui pousse aujourd'hui Katoumbi à la porte de l'Union Sacrée parce que d'après nos informations Katoumbi ne veut pas de votre présence première nouvelle moi je n'ai pas été à la porte de M. Katoumbi pour solliciter quoi que ce soit votre présence au sein de l'Union Sacrée choque Katoumbi je suis un Congolais de père et de mère Katoumbi est un Congolais il fait ce qu'il veut mon avenir ne dépend pas de M. Katoumbi l'avenir de Katoumbi ne dépend pas de moi parlons des idées les gens du FCC qui ont dirigé pendant plus de 10 ans ne peuvent pas venir encore dans l'Union Sacrée ils vont polluer est-ce que nous pouvons savoir de quoi on parle Jean-Marie moi j'ai parlé j'ai participé à un gouvernement avec Joseph Kabila pendant 12 ans M. Katoumbi a travaillé avec Kabila pendant 14 ans mais votre présence les gêne 14 ans excusez-moi sa présence ne me gêne pas pourquoi ma présence le gênerait c'est ridicule de parler comme ça s'il a parlé comme ça je ne suis même pas sûr Narcisse Kouati qui est à Luan dans Angola disent N'est-il favorable au départ de Néhémie à la tête du FCC et les autres ? le FCC est un regroupement est une une plateforme politique de facto qui n'a pas encore été structurée et donc vous tirez tout sur Néhémie en ce moment il demande si vous êtes moi je n'ai jamais tiré sur quelqu'un vous dites que la coordination n'a pas marché je parle au niveau des idées vous m'avez entendu parler des personnes moi je parle des idées la structuration de la plateforme se fera démocratiquement je pense j'imagine que le président Joseph Kabila lorsque le moment viendra le RAIS notre autorité morale posera la question à chacun d'entre nous sous une forme ou une autre de ce qu'il pense de la meilleure façon de structurer puisqu'on ne parle pas de restructuration nous parlons de structuration aujourd'hui vous tous vous dites que tous les péchés d'Israël c'est Néhémie qui vous tous moi je ne suis pas le porte-parole notamment ceux qui sont partis à Lyon posez leur la question je ne suis pas leur porte-parole j'ai une très haute idée de moi pour que vous me réduisiez à un porte-parole de ceux qui sont partis moi je ne suis pas parti je suis du FCC et je me bats pour que le FCC comprenne qu'il a sa place dans cette coalition large à laquelle le président Tisekedi appelle ses compatriotes autre question Lambert Mende on dit que vous êtes venu ça c'est encore loin dans Angola vous êtes venu encerclé pour le président Tisekedi maintenant vous êtes majoritaire FCC hors Union Sacrée majoritaire FCC Leda vous exigez la primature vous exigez l'Assemblée Nationale finalement vous avez réussi votre coup mais ils savent tous ces gens là d'abord mais c'est qui se passe vous savez lié à où comme président de l'Assemblée Nationale j'ai compris la question oui oui jeune étudiant ici à l'université nationale du Zahir c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque vous aviez un professeur de sociologie qui venait de la grande université de Louvain qui s'appelait Guy Houchon et qui attirait souvent notre attention sur un piège qui pense souvent sur les intellectuels d'une manière générale l'illusion du savoir immédiat il faut faire attention il y a beaucoup de scientifiques qui croient savoir parce qu'il a lu deux ouvrages il croit qu'il sait tout et j'ai l'impression que beaucoup de politiciens congolais ou beaucoup d'analystes parce qu'il y a trop d'analystes dont certains improvisés qui se font analystes croient tout savoir à partir d'une observation même superficielle c'est l'illusion du savoir immédiat qui fait parler les gens de cette manière là nous ne pouvons pas décider de ce que quelqu'un pense le président de la république a appelé les congolais à élargir la base de sa gouvernance vous les phagocytez maintenant mais écoutez comment vous pouvez me dire phagocytez mais parce que vous êtes parti en masse contrairement à ce que même Akatou attendez est-ce que ces gens là dont vous dites qu'ils le phagocyte sont congolais ou non est-ce qu'ils sont parlementaires ou non est-ce qu'ils sont concernés par l'appel du président ou non est-ce que Tissé Kedi a dit je voudrais élargir ma base sauf avec le FCC il dit je veux élargir ma base point barre alors pourquoi vous empêcherez mais vous venez en masse pour noyer même ceux qui sont là mais pourquoi pas ils ne viendraient pas en masse ils sont qui ils sont des congolais de seconde zone c'est Katoumbi et Bemba qui sont des congolais de première zone qu'est-ce que vous êtes en train de raconter mais vous avez fait votre temps c'est ça l'illusion quel temps et Bemba n'a pas fait son temps ancien président de la république et Katoumbi qui a été 14 ans avec Kabila n'a pas fait son temps de quoi est-ce qu'on parle là moi je n'ai jamais été même premier ministre moi c'est quoi cette histoire c'est de la folie finalement comment vous allez changer lorsque c'est ce que vous répond d'ailleurs Katoumbi il dit comment ils vont changer lorsqu'ils venaient à peine de faire 18 ans au pouvoir avec nous avec l'esprit nouveau que nous voulons insuffler je n'ai pas fait 18 ans avec Tisekedi aujourd'hui je n'ai pas fait 18 ans au pouvoir par contre Katoumbi a fait 14 ans au pouvoir donc il faut savoir de quoi on parle mais il est parti avant vous ah mais moi je suis parti depuis 2 ans alors de quoi est-ce qu'on parle de quoi est-ce qu'on parle c'est bien de voir la paille dans l'oeil du voisin et d'ignorer la poutre qui est dans son propre bon maintenant qu'ils vous ont laissé Ben Bakatoumbi votre union union sacrée avec Tisekedi notre union sacrée c'est l'union sacrée de la nation nous ne parlons pas d'individus nous ne parlons pas d'individus Jean-Marie nous parlons des idées la nation est plus importante que Mende la nation est plus importante que le président Tisekedi la nation est plus importante que Katoumbi et Benba c'est la nation et je félicite le président d'avoir posé les problèmes à ce niveau là c'est l'union sacrée de la nation au niveau du parlement vous allez faire comment maintenant ? bah nous verrons bien si Benba et Katoumbi restent dans l'opposition vous aurez cette majorité comment ? mais ils étaient dans l'opposition vous croyez qu'il n'y avait pas une majorité ? donc on revient au FCC cash mais est-ce que le peuple congolais a besoin de ces couleurs là ? si c'est le FCC cash si le FCC cash avait travaillé en bonne entente vous croyez que les congolais allaient refuser les bons services que cette coalition lui aurait rendu ? peu importe qui sont dans la coalition l'important c'est qu'on puisse rendre aux congolais les services qu'ils sont en droit d'attendre de ceux qui sont au pouvoir après tout aussi bien les élus de Benba les élus de Katoumbi les élus du FCC les élus de Tshisekedi tous ont été élus envoyés au parlement par le peuple congolais une question qui vient de Marseille en France Patrice Loukouma qui est à Marseille donc il dit il y a un cadre du CCI qui a écrit à Mlamber Mende en lui disant pourquoi il m'a fait adhérer à Nyon Sakas à mon consentement tous les responsables des partis membres de l'alliance CCU et Alliés ont accepté le soutien vous parlez d'adhésion moi je vous parle de soutenir une idée vous vous me parlez d'adhésion vous savez les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire moi je suis un puriste de la langue française c'est pourquoi on dit l'homme au verbe facile je suis un puriste nous soutenons l'idée d'avoir une coalition sans avoir la carte de membre mais comment est-ce que j'avais une carte de membre du FCC et vous êtes en train de me tarauder là avec le FCC il y a une carte de membre du FCC c'est une plateforme de facto donc il faut arrêter de prendre professeur Goma parce que vous avez parlé des gens qui ont les savoirs je ne sais pas comment vous avez dit ça là les gens qui croient savoir mais qui ne savent pas professeur Goma qui est à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville la mère Mende peut-il dire à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment qu'ils démerdent toujours et à haute voix membre du FCC je suis membre du FCC avec votre côté moral je crois en cette philosophie politique du FCC pour un grand Congo et on va parler de loyauté est-ce que vous avez demandé l'autorisation à tel la loyauté je vais dire ce que je pense moi de la loyauté la loyauté vis-à-vis de la nation c'est ce qui m'importe et si j'ai suivi Joseph Kabila c'est parce que j'ai vu qu'il était loyal vis-à-vis de la nation vous comprenez et que les gens doivent comprendre que la loyauté vis-à-vis d'un individu c'est une loyauté que l'on demande à des membres d'une bande armée mais nous acteurs politiques normalement constitués la loyauté qu'on doit nous demander c'est la loyauté vis-à-vis d'une entité qui s'appelle la nation congolaise c'est pour celle-là que le Mumba est mort ce n'est pas pour des individuels Lambert Mende qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui aux occidentaux qui vous ont tant combattu vos comptes en banque fermées vous avez à un moment donné on vous a réfugié de visa à un moment donné dans la liste noire etc et qu'aujourd'hui les Etats-Unis par exemple sont partenaires privilégiés de la RDC notamment du pouvoir de Félix Shisekedi vos ennemis d'hier mon point de vue reste le même comment vous allez faire vous avez fait allégeance alors mon point de vue reste le même vous savez aux balkanisateurs d'abord vous parlez d'une situation qui est complètement dépassée parce qu'ils m'ont retiré de cette fameuse liste d'infamie et je continue à condamner que certains autres compatriotes continuent à figurer sur une telle liste parce qu'aucun pays ne peut se donner le privilège d'être au-dessus de la légitimité d'un autre pays est-ce que vous gênez le même discours que vous avez donné hier par rapport aux impérialistes par rapport aux gens qui veulent balkaniser le Congo qui veulent asservir les Congolais etc pour autant que la politique restera une politique d'asservissement et d'impérialisme mais il va falloir que nous dénoncions l'asservissement et l'impérialisme vous le ferez de la même manière que quand vous... mais vous n'allez pas demander à un loumoumbiste de cesser de dénoncer l'impérialisme et le néocolonialisme c'est impossible c'est comme si vous demandiez à un prêtre de le nier sa foi c'est impossible Jean-Marie est-ce que vous vous retrouvez encore entre vous et vos amis du FCC ? bien sûr pourquoi je ne me retrouverai pas avec eux vous partagez quoi ensemble aujourd'hui ? nous partageons notre amour pour notre pays notre idéal mais seulement mon cercle d'amis s'est élargi maintenant je parle avec beaucoup plus de gens que je ne parlais auparavant et j'en suis fort aise y compris avec IDPS mais bien sûr ce sont des Congolais et des Congolais avec lesquels j'ai eu à travailler dans le passé pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me retrouver avec eux ? il y a du bien dans l'IDPS il y a du mal dans l'IDPS il y a du bien dans le FCC il y a du mal dans le FCC ce n'est pas le paradis Jean-Marie ce sont des hommes et des femmes alors vous êtes pour un gouvernement d'union nationale voilà ou pour un gouvernement des coalitions FCC-Cache élargie ? non c'est un gouvernement d'union nationale peu importe les noms qu'on lui donne pour les deux années qui viennent de passer c'est un gouvernement FCC-Cache demain ça va être un gouvernement d'union d'union sacrée de la nation c'est l'union nationale toujours attendez le premier ministre est toujours en place au niveau de l'assemblée les bureaux d'âge ça tâtonne un peu là parce qu'on a vu que les gens de Katoumbi dénoncent qu'on aille piquer l'air députés qui ont signé la pétition contre Ilonkamba alors que Katoumbi n'est plus d'accord dans votre affaire de l'union sacrée vous allez faire ça comment au niveau vous allez consister une majorité juridiquement parlant au niveau de l'Assemblée nationale parce que l'union nationale l'union sacrée n'a pas été à l'origine lorsqu'il y a eu élection nous constituons une majorité au sein du Parlement et le Parlement a des règles de fonctionnement Jean-Marie vous parlez à un parlementaire vous êtes député vous-même depuis 2006 alors vous êtes député CCU excusez-moi comment vous allez basculer en cours de mandat il n'y a pas de basculement je suis député en 2006 j'étais député en 2011 député en 2018 donc j'ai une certaine expérience alors au Parlement nous avons une bible qui s'appelle le règlement intérieur et dans le règlement intérieur il y a une disposition qui stipule que le vote impératif est nul mais pas le basculement non non le vote impératif est nul d'accord donc je ne peux pas ordonner à un de mes députés de voter dans tel sens ou dans tel autre parce que le député il est député national d'accord ça on est d'accord j'ai des élus j'ai des élus mais vous êtes inscrit sur des listes excusez-moi oui j'ai des élus dans le Haut-Ouilé j'ai des élus dans le Sud-Kivu j'ai des élus dans mon Sankourou Natal mais quand ils sont au Parlement devant l'urne quand ils doivent voter ou même voter à main levée ou par assis ou debout c'est un député national qui vote conformément à ses convictions parce que c'est le député du peuple congolais tout entier on est d'accord c'est ça le principe de la nullité l'inscription dans les groupes parlementaires c'est fait comment écoutez mais ce n'est pas parce que vous êtes inscrit dans un groupe parlementaire que le vote impératif n'est pas nul le vote impératif est nul donc Félix Serine cherche que c'est moi votre vote pour faire tomber Mabounda mais c'est un vote qui a fait tomber Mme Mabounda oui d'accord c'est un vote qui l'a fait tomber dites moi comment elle est tombée s'il n'y avait pas eu un vote oui d'accord mais ce vote il est moyenné monné apparemment ah ça c'est vous qui le dites moi je ne sais pas exactement moi je vote selon ma conviction selon ma conscience est-ce que vous condamnez les députés qui sont achetés je condamne la corruption que ce soit pour les députés que ce soit pour les autres j'en ai été victime moi j'allais être gouverneur au Sankourou on a corrompu des députés et je n'ai pas été gouverneur et s'il y en a dans l'Union Sacrée vous allez condamner mais bien sûr que nous devons condamner cela il faut nous apporter des preuves Marcelin Orundou qui est à Libreville au Gabon vous félicite voilà oui il vous félicite merci je félicite mais il y a une question qui vient elle de du Tchad peut-on considérer la présence du chef de l'état au mausolée des musées comme un rapprochement entre Joseph Kabila et tu sais quoi c'est un acte qui nous est allé droit au coeur nous les lumumbistes parce que parmi les conseils que je me suis permis de donner à notre président de la république puisqu'il est notre président à nous tous c'était qu'il fallait faire un effort non seulement pour faire taire cette tendance à la chasse aux sorcières que l'on voyait de temps en temps vous avez été arrêté vous avez été arrêté vous êtes l'un des premiers d'ailleurs bien sûr c'est quoi je disais il faut faire taire cette tendance de chasse aux sorcières mais en même temps faire en sorte de tenir compte de l'honneur de la dignité de Joseph Kabila Kabangé qui n'est pas le premier Congolais venu c'est quelqu'un qui a fait pour ce pays qui a rendu à ce pays d'immenses services non seulement pendant les 18 années qu'il a passé parce qu'il a réussi à réunifier un pays qui était programmé pour être balkanisé mais aussi parce qu'il a rendu possible cette alternance dont nous sommes tous fiers aujourd'hui parce qu'il y a en Afrique une exception congolaise ce n'est pas une tactique de Félix Chissé qui dit lorsque vous voyez que les Bimba et Katoum sont en train de repartir de se rapprocher encore de Kabila écoutez ne voyez pas tout en fonction de monsieur Bimba ou de monsieur Katoumbi vous personnalisez parce qu'il y avait divorce non comme il voit que les autres sont en train de partir il revient à ses amours plutôt sûr je ne sais pas si on peut parler de divorce je vous ai dit qu'il y avait un profond malaise il définit ce malaise oui le jour où le président a reçu le groupe de 13 il y a 13 députés il est parti qui mouillait Thomas-Henri Le Kondo le président quelqu'un a dit oui compte tenu de la crise et le président l'a interrompu d'après ce que Le Kondo m'a dit le président a dit je ne parlerai pas de crise c'est un malaise mais moi j'ajoute j'ai dit un profond malaise alors il définit ce malaise soyons quand même prudents quand nous utilisons des termes le malaise peut perdurer mais les malaises il faut les gérer on est là pour gérer les malaises et le premier responsable de cette gestion c'est le président de la république nous nous pouvons l'aider et moi je suis volontaire pour l'aider à amener le plus grand nombre possible de mes amis qui sont avec moi au FCC à le rejoindre dans cette idée qu'il faut effectivement il ne reste pas beaucoup de temps dernière question un peu plus tribale celle-ci on dit Lambert Mende est parti s'est rapprocher de Kisekeli parce que il a vu que Charles Okoto de son coin est parti il allait subir le leadership chez vous là-bas c'est-à-dire vous avez peur que Charles Okoto prenne de la place auprès de Kisekeli par rapport à vous et c'est pour ça que vous êtes parti vous aussi je pense que maintenant après avoir posé cette question je suis sûr qu'il y a un tollé au Sankourou parce que les gens savent ce que je pèse au Sankourou nous avons fait des élections en 2006 vous avez vu les résultats mais Okoto ne voulait pas dévouer mon gouverneur il n'y a personne qui a été plus que moi en termes de voix et il n'y avait pas l'union sacrée à ce moment-là on a fait des élections en 2011 personne n'a atteint les niveaux que j'ai atteints en termes de résultats électoraux et en 2018 c'était encore pire vous prenez même tous les autres acteurs de ma circonscription vous additionnez leur voix ça n'arrive pas aux voix que j'ai obtenues c'est pourquoi j'ai été proclamé d'ailleurs le premier le meilleur élu de la province et le cinquième meilleur élu de la République vous comprenez que je ne peux pas avoir peur de cela parce qu'on a vu à l'union africaine il va changer les choses sous l'attente à l'union africaine Okoto a parlé au nom de tous les élites qui sortaient du FCC mais écoutez vous risquez d'être sous sa coupe là-bas mais écoutez nous ne sommes pas aux élections sous l'attente les élections c'est chez nous là où je ne fais que gagner c'est sous l'attente qu'on allait donner le leadership des Sankouroua ce sont les élections cher ami c'est quelque chose de très clair il ne faut pas et maintenant que vous ne voulez pas non plus le leadership des Kabound et Okoto c'est mon cousin je ne veux pas de problème oui bien sûr votre cousin c'est le fils de ma tante mais politiquement vous ne partagez pas le même point de vue il était du PPRD moi j'étais du RCCU bon mais dans votre secteur là-bas vous ne voyez pas les choses de la même manière peut-être mais pourquoi on n'est pas des jumeaux ça peut arriver mais ce n'est pas la fin du monde laissez-moi poser la dernière question maintenant vous ne voulez pas le leadership de Okoto là-bas mais vous avez eu aussi attendez mais il a parlé au nom de tout le monde mais moi je n'étais pas là moi je ne suis pas vous êtes parti un peu en retard non si vous étiez sous l'attente il avait parlé au nom de tout le monde non il n'aurait pas parlé si j'étais parti là-bas c'est vous qui allait parler compte tenu de la tradition chez nous ce n'est pas pour des raisons politiques oui même si j'avais eu moins de voix que lui le fait que je suis son aîné de quelques années c'est moi qui aurais parlé s'il avait fallu parler question de confiance question de confiance chez nous vous FCC qui êtes parti chez Tshiseki d'aujourd'hui c'est qui votre pas parti c'est qui votre partenaire qui soutenons l'idée de l'élargissement de la base de la gouvernance c'est mieux dire c'est qui votre ordinateur mais nous n'avons pas quand aurions-nous pu structurer une coordination nous sommes encore en train de travailler pour que cette gouvernance élargie soit la plus large possible nous sommes en train de travailler Jean-Marie prenez votre main et vous accepterez volontiers que Kabound vous commande Jean-Marie Kabound mais pourquoi vous parlez en termes de nous avons déjà un commandant c'est le président Tshisekedi pas Kabound mais le président Kabila nous a dit je veux que vous puissiez aider le président Tshisekedi à réussir son mandat alors quel commandant vous voulez nous donner encore lui-même Kabila qui est notre chef nous a dit je veux que vous aidiez le président Tshisekedi à réussir vous voulez me donner un autre commandant d'où vous tirez cela Lambert Mende terminez cette émission avec cette question de confiance est-ce que vous vous êtes un homme plutôt cohérent constant ou vous êtes quelqu'un qui sentait allez la direction du fleuve et vous suivez cette direction la cohérence et la constance peuvent être le fruit d'une observation je pense que nous avons donné suffisamment de signes de constance et de cohérence à notre base pour qu'elle nous fasse confiance trois fois d'affilée je n'ai jamais perdu une élection au suffrage universel direct chez nous si c'est cela ne peut pas vous convaincre que pour pas moi c'est qui nous suivent que pour mes électeurs puisque je ne suis pas candidat président de la république j'ai toujours été candidat député national de ma circonscription et chez moi je passe pour l'homme le plus cohérent le plus constant c'est pourquoi je suis l'élu le mieux élu chaque fois qu'il y a une élection au suffrage universel direct et ça suffit à mon bonheur sans faire allégeance à personne l'allégeance cher ami elle se fait à des idées je ne crois pas en une allégeance que l'on fait à des individus seul dans une armée on peut faire une allégeance à un commandant lorsque vous êtes sur le chemin de la guerre seul un régime fasciste a besoin qu'on fasse allégeance à son chef je vous rappelle le mot d'ordre ou le slogan de l'Allemagne hitlérienne ein Reich ein Volk ein Führer en allemand un peuple un pays un dirigeant vous vous disiez la même chose tatabo 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 et moi je ne crois pas en ça moi je crois en l'allégeance en un idéal la nation c'est pourquoi j'ai soutenu vous êtes contre les régimes forts alors je suis contre les hommes forts je suis pour des systèmes qui sont forts mais lorsqu'on dit chez nous que les institutions ne sont plus respectées les institutions fortes non les institutions ne sont plus respectées la constitution non plus le président le président de la République se donne tous les pouvoirs et va en avoir tout nous devons travailler pour que les institutions soient respectées c'est important et où est-ce que nous pouvons faire ce travail la constitution aussi et où est-ce que nous devons faire ce travail la constitution doit être respectée les lois doivent être respectées si on estime qu'une loi n'est plus d'actualité il faut changer la loi et de manière légale conforme à la constitution on revient toujours à la constitution c'est important merci Lambert Mende c'est moi on vous diffusera cette émission lorsque la cour constitutionnelle par exemple dira que on a violé tel article tel n'a pas respecté etc. parce que ce qui se passe au parlement ou même pour faire partie de le premier ministre ça n'a rien à voir avec la constitution est-ce qu'on a fait partie de le premier ministre si il y a des pétitions qui se font qui se monnaient d'ailleurs je n'ai pas reçu moi une proposition quelconque dans ce sens là mais je suis député et vous allez contester si jamais on vous pose quelque chose en tout cas je ne vous dirai pas ce que moi je vais faire mais vous le verrez vous-même merci Lambert Mende c'est moi vous pouvez partir et moi je vais dire à ceux qui nous suivent merci beaucoup de votre attention en tout particulier parce que je sais que vous avez attendu cet émission et que vous avez noté particulièrement toutes les réponses si ceux qui ont été épinglés se sentent en même de venir répondre le fauteuil est là à très bientôt